Mes amis, soyez les bienvenus dans le compte rendu de la deuxième ronde de l'Open Bay de Strasbourg 2022. J'ai donc perdu la première ronde, mais après une partie quand même que j'ai trouvée magnifique. Et j'attaque la deuxième ronde avec toujours plein d'espoir, parce que c'est pas du tout fichu si vous perdez une partie. Alors, j'avais les noirs cette fois-ci contre une 1510. Le 4, et donc maintenant on joue généralement la sicilienne, cavalier F3, cavalier C6. Et donc là, elle a joué la variante à la pin retardée. On dit retardée en français ? Je pense. Bref, parce que la variante à la pin c'est 3 tout de suite. Mais si vous faites cavalier F3, cavalier C6, C3, généralement ça transpose. Et là, je joue cavalier F6, qui se fait chasser et qui vient tranquillement en D5. Donc tout ça, c'est des coups très habituels. On a échangé en D4, D6. Et là, elle a pris en D6. Je crois que le plus habituel, c'est de jouer fou C4 ou fou B5. Pour se développer et roquer, maintenir cette tension. Mais elle a pris, donc j'ai repris avec la dame, et cavalier C3. Et donc là, déjà, on peut voir qu'elle a un pion isolé. Ce qui peut être à la fois une force et une faiblesse. Ça peut être une force parce qu'il occupe le centre à lui tout seul. Il contrôle des cases. Et ça peut être une faiblesse en finale parce qu'il est plus difficile à défendre. Il ne peut pas être défendu par d'autres pions. Donc la stratégie contre le pion isolé, c'est, donc pour mon côté, d'essayer d'échanger les pièces et de gagner à la finale grâce au pion isolé. Et puis, voilà, pendant le milieu de partie, tant que je n'arrive pas à échanger les pièces, c'est surveiller les cases C5, E5. Et puis bien contrôler la case D5 aussi, pour l'empêcher d'avancer et de juste s'échanger ou d'attaquer. Ok, cavalier C3. Maintenant, il faut que je rocke quand même d'urgence. Donc j'ai choisi de mettre mon fou en G7 pour mettre un peu plus de pression sur le pion isolé et de rocke rapidement. Fou E2, fou G7, rocke rocke. Pour l'instant, tout va bien. Fou E3 qui défend le pion. Et donc là, j'ai déjà une décision stratégique à prendre. Est-ce que je veux jouer cavalier prend E3 ? Le pion sera plus isolé, mais c'est ce qu'on appelle deux pions pendant. C'est-à-dire qu'ils sont isolés à deux. Ils peuvent être quand même faibles dans certains cas. Parce que celui-là a du mal à être défendu par un autre pion. Et j'ai l'avantage de la paire de fous, surtout dans cette position. Donc peut-être que j'aurais dû faire ça. Parce que le pion isolé tout seul, c'est très bien, mais... On va voir que c'est pas si facile que ça d'obtenir un avantage. Alors que la paire de fous, plus cette structure de pion qui est pas si géniale, même si c'est un peu moins pire que le pion totalement isolé, ça, ça aurait été très bien en fait. Mais moi j'étais plus focalisé sur le pion isolé, donc j'ai choisi de pas prendre ce fou. J'ai joué A6 avec l'idée de B5, fou B7. Pour en même temps empêcher le cavalier de venir en B5 et d'embêter ma dame. A3. Peut-être qu'elle avait peur que je me vienne en B4 avec un cavalier, je sais pas. B5. Et là, elle a échangé une pièce. Donc généralement les échanges, je suis content quand on échange, puisque il y a un pion isolé, on se rapproche d'une finale. Ah oui, c'est à elle de jouer, dame D2, fou B7, fou H6, c'est pas trop un problème. Tour C1, tour FD8, tour FD1 et tour AC8. Maintenant c'est la bataille pour le contrôle de la colonne C. Et un petit détail important que j'ai mis un peu de temps à réaliser, c'est que comme j'ai joué A6, B5, j'ai affaibli la case C5, et le problème c'est qu'elle a, ça lui donne un très bon avant-poste pour sa tour. Et je vous ai parlé avant que, quand il y a ce pion qui occupe le centre, il faut vraiment surveiller les cases E5 et C5. Maintenant c'est quelque chose que je vais retenir grâce à cette partie, parce que là je vais laisser la case C5, donc elle va pouvoir doubler les tours en attaquant ma dame, gagner du temps et prendre le contrôle de la colonne C tout simplement. B4 E6 Ouais, j'ai envie de peut-être faire circuler mon cavalier par là. Ou alors ma dame, parce que je sais qu'elle va se faire chasser avec tour C5. Voilà, tour C5 c'est arrivé. Dame D7 Et là, fou G5, j'avais pas vu, ça attaque ma tour. Mais bon, tour E8, c'est pas trop grave. Fou H6 Tour Dame E7 J'ai pas trop envie de rester en face de sa tour et de sa dame. Elle a échangé en G7. Donc ouf, une paire de pièces supplémentaires d'échangés. Et là elle propose l'échange des dames. Ça je pense que c'est vraiment pas un bon coup, parce que plus il y a d'échanges, plus je suis content et c'est ce qu'on a fait, on a échangé. Je chasse son cavalier. Par contre j'ai toujours ce problème que c'est elle qui va contrôler mieux la colonne C, la seule colonne ouverte. Cavalier en E5, donc il est pas mal le cavalier, mais je pourrais le chasser si besoin. Fou F3 Encore un échange. Et j'arrive toujours pas à attaquer suffisamment le pion D, parce qu'il est défendu deux fois. Et donc comme ça mène vraiment à rien, j'ai fini par craquer en quelque sorte et prendre la tour à ce moment là. Parce qu'elle peut pas reprendre de ce pion bien sûr à cause de tour prend en D1. Donc elle doit reprendre de l'autre. Et donc certes elle a un pion passé, donc je prends un gros risque. Mais celui-là continue à être faible. Et en fait, bon là j'ai joué cavalier C6. Peut-être il faut jouer tour à D5. Pour essayer de jouer, alors peut-être cavalier C6 quand même, mais pour essayer de jouer E5. Et ça c'est un mécanisme auquel j'avais pas du tout pensé. Enfin cavalier C6 d'abord, je pense que ça c'est bien. G3. Et là on voudrait bien jouer E5 pour accentuer la pression. En plus elle peut pas prendre, à cause du clouage. Mais sur E5, il y a tout le temps D5. Et donc là ces deux pions après deviennent très forts, poussent mes pièces et c'est sûr qu'ils vont gagner. Et donc tour D5 c'est le coup que j'avais pas vu du tout. Tout simplement pour menacer E5. Et bah elle peut pas répondre D5. Donc ça c'était le meilleur coup. Et c'est un mécanisme, c'est un motif que je connaissais pas. Ou en tout cas j'y ai pas pensé du tout. Bon j'ai rapproché mon roi parce qu'on est en finale. Et puis après je me suis dit, moi aussi j'ai une majorité de pions ici. Faut que je crée un pion passé au plus vite. Et là je pensais que mon pion était très fort. Je mets ma tour derrière. Et là elle passe en défense. Mais sauf qu'après cavalier D2, bah je peux plus venir avec mon cavalier. Donc je peux pas trop continuer là. Alors je suis allé ici en C6. Roi D3, tour B4 pour que si le roi attaque mon pion, au moins je menace il de venir ici. Et puis que s'il vient en C3, qu'est-ce que j'avais prévu déjà ? Bon ouais de toute façon ça attaque pas la tour puisqu'elle est défendue. Mais elle a joué cavalier C4 pour tout simplement attaquer mon pion comme ça, une deuxième fois. J'ai fait échec. Ouais, roi C2 est pas top, probablement à cause de cavalier qui fait échec et défend la tour. Donc elle a joué roi E4. Et là j'aurais dû jouer, c'est pas très facile à trouver, soit tour C3, soit tour B4, par exemple tour B4. Et s'il prend le pion comme ça, bah le cavalier se retrouve cloué. Et il a beaucoup de mal à sortir. Et je peux aussi prendre là. Ou alors même tour C3 je crois. Ça attaque le cavalier, donc pareil si elle prend, je cloue. Et bah moi je me suis dit ok je vais perdre le pion B2 mais je vais gagner le pion H4. Donc j'ai joué tour H3. H4. F3 et voilà H5. Pour l'instant le matériel est toujours égal. Mais elle a un pion passé et pas moi. Et là elle attaque mon cavalier. Mon cavalier va devoir probablement aller en D8. Et si elle l'attaque à nouveau comme ça, il va falloir que je le défende parce qu'il n'y a plus beaucoup de cases. Le problème c'est que je me suis dit tiens d'abord je vais faire échec. F5. C'est à moi de jouer là, F5. Et ça c'est vraiment pas top. Parce que maintenant ce pion là n'est plus défendu non plus. Et donc après cavalier D8, je me suis dit ok il est encore défendu ça va. Alors je voulais pas reprendre de ce pion là parce que maintenant il a deux pions passés et liés. Donc j'ai repris de l'autre. Lui est plus défendu, enfin si il est défendu que par le cavalier. Elle a attaqué le cavalier. J'ai défendu le cavalier mais le problème c'est que son pion il avance. Et donc là c'est complètement perdu. Et j'essayais de ramener mon roi mais c'est trop tard. La tour se met derrière le pion et son cavalier va pouvoir attaquer ma tour. Donc je passe vite mais là elle a gagné sans trop de problème. Dame et puis là j'ai abandonné la Roi E3. Donc encore une défaite malheureusement. Le tournoi n'a pas très bien commencé, je vous le cache pas. L'erreur dans cette partie, alors l'erreur qui a perdu là vraiment la partie, c'est F5. Parce que là je peux encore tenir la nulle même si c'est très difficile. Le cavalier D8 comme je disais. Mais ouais c'est dur, dur d'arrêter ce pion quand même. Et puis auparavant là il fallait que je trouve tour B4 par exemple. Et que j'aille pas perdre mon temps à prendre le pion H. Mais ça c'est pas très intuitif de lui laisser un pion comme ça. Après ouais je lui laisse pas vraiment un pion parce que je mets la pression sur celui-ci. Et puis stratégiquement... Ouais ici très important... Tour D5. Pour essayer de jouer E5. Et ça attaque une troisième fois le pion. Et en fait... Elle a du mal à le défendre. Elle peut toujours venir là. Et là je force des échanges. Alors là il y a échec quand même. Alors peut-être venir là. Et puis je vais prendre celui-là. Et après ma majorité de pions elle va être forte. Elle a plus de pions passé. Et puis dernier point important. Je reviens en arrière et beaucoup plus loin. C'est que là... L'ordi il aurait adoré que je prenne ici. Juste pour avoir la paire de fous. Et je répare légèrement sa structure de pions. Mais la paire de fous est plus importante. Et ce pion là est toujours faible. Si on regarde ce que dit l'analyse. Ordinateur. J'avais un petit avantage un peu... Tout le temps. Même un avantage sérieux là. Moins 1,9 à ce moment là. Si je vais jouer tour D5. Ce pion là est passé. Mais il est bien bloqué. Ce pion là est sous pression. J'ai une majorité à l'aile dame. Tout va bien. Mais une petite imprécision. C'est que j'ai d'abord poussé mes pions. Et après c'était plus clair. Et ensuite les blancs ont pris l'avantage. Une fois qu'ils ont capturé ce pion. Et c'était très difficile de défendre contre le pion passé. Donc décevant bien sûr d'avoir perdu les deux premières parties. Mais voilà je trouve que cette partie était très difficile. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu beaucoup de tactique dans cette partie. Il n'y a pas eu d'erreur tactique vraiment. Il y a eu surtout des choix stratégiques. Compliqués on va dire. Mais j'ai quand même bien joué. J'ai eu l'avantage. Ok j'ai pas réussi à convertir. Et à la fin... A la fin il y a eu ce problème là. Mais bon. Malgré tout je trouve que j'ai bien joué. Donc je ne désespère pas. Ok avec deux défaites je ne gagnerai plus le tournoi cette année. Mais on peut encore faire un beau tournoi. On se retrouve très vite pour l'analyse de la troisième partie. C'était Christophe O et c'est tout pour le moment.